Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour le rétro défi, le rétro royal. Donc comme vous le savez, c'est le défi qu'il y a en ce moment pour essayer de gagner un coffre magique. Donc c'est plutôt pas mal. Pour vous aider, moi j'ai réussi à débloquer mon coffre magique. Mais pour vous aider, j'ai décidé de tester pas mal de jeux. Donc j'ai testé 3, 4 jeux, 5 jeux de plusieurs Youtubers différents. Et donc du coup, je vais vous faire un petit classement des jeux que j'ai préférés, des 3 jeux que j'ai préférés, avec lesquels j'ai réussi à faire 6 victoires à chaque fois. Donc écoutez, pour le premier jeu, ça va être le jeu d'Orange Juice, qu'il avait sorti dans sa vidéo de présentation de ce défi, de ce rétro royal. Et donc du coup, c'est un jeu géant, cochon, avec boule de feu et zap en tant que sort. Et pour défendre, on a des squelettes, des gobelins, des gargouilles et une mousquetaire. Donc c'est un jeu assez difficile en termes de défense, puisqu'il a pas de bâtiment. Ce qui fait qu'il va falloir être très très attentif et très très rapide sur les défenses. Mais sinon, il est très agressif, puisque du coup, il a 2 win conditions qui sont le géant et le cochon. Donc avec ce défi, j'ai fait un 5-2. Et donc du coup, je vais vous faire voir la 6ème game que j'ai faite. Allez, on est parti, on a 5-2 là pour l'instant. Ça serait pas mal qu'on réussisse à faire le 6 victoires avec ce jeu. Alors, bon, je vais pouvoir cycler rapidement avec mes squelettes. Ok, très bien, très bien, sorcier. J'ai la mousquetaire pour s'en occuper. Alors là, attendez, on va essayer de détourner un petit peu le sorcier. Pendant qu'on s'occupe de son ballon. Ok, le zap, on nettoie, on nettoie. Ok. Bon, on est à égalité là-dessus. Il a peut-être plus d'élixir que moi. C'est bien possible, mais par contre, on a le géant pour réattaquer là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc ça, c'est le jeu d'orange juice. Que j'ai chopé sur sa chaîne. Que j'ai testé. Hop, allez. Oh là, oh là, oh là. Ça y est, il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ma mousquetaire, elle est lock sur le cochon en plus. Oh, du coup, les... Les gobelets ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Par contre, là, on va pouvoir lui mettre bien, bien la pression là. Le zap au cas où il sort à l'armée. Ah bah voilà, tiens. Hop, bim. Oh ouais, je pense qu'on va pouvoir lui prendre sa tour là. Allez, bim, encore. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, par contre, il va falloir qu'on lui prenne sa deuxième tour. Parce que là, clairement, la nôtre avait dégagé. Il a le cochon. Et je n'ai pas grand-chose, franchement, pour arrêter son cochon. Enfin, en tout cas, pour arrêter son cochon en moins de deux coups. Bon, bah voilà. On va quand même s'en occuper. Allez, c'est pas grave. On va profiter de notre géant. Voilà. Bon, est-ce qu'on va avoir encore des forces ? Ouais, on va avoir des forces. Le zap au cas où. Ok, on a de la chance, finalement. Les flèches ne sont pas passées sur ma mousquetaire. Bon, ça ne sert plus à rien de dépenser le zap. Quoique. Ouais, non, quoique. Sinon, il va me mettre la pression sur ma tour. Allez, on va essayer d'aller broyer sa tour, là. Allez, hop. Ça pour détourner. Allez, un coup. Trois coups. Trois coups. Ça, c'est excellent. C'est excellent, ça. C'est excellent. 914. Ok, on va essayer de dégommer son... Voilà. Merde, 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 merde. Ah, le zap qui est mal parti. Le zap qui est mal parti. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer. Il faut qu'on fasse quoi ? Trois coups. Allez, la boule de feu. Un, deux. Allez, GG. Ça, là. Trois couronnes, là. Bim. Allez, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. GG. Donc, bien joué. Bien joué, bien joué. Ben, voilà. Voilà, avec le petit deck de Ranjus, on voit six victoires. Donc, ce n'est pas mon premier six victoires. Donc, c'est pour ça que je ne débloque pas les 3000. Mais donc, du coup, on récupère quoi ? 600, 8 esprits de vœux, 2 géants et... Ok, 15 parabards d'élite. C'est anecdotique, tout ça. Mais c'était un jeu. C'était un jeu assez sympa. Alors, en deuxième jeu, on a le jeu de Surgical Gobelin. Donc, Surgical Gobelin a un vraiment très, très, très bon joueur. Donc, cette fois, on est sur un jeu cochon toujours. Mais par contre, on remplace le géant par une TDE. Et donc, en termes de sort, on est plutôt sur de la foudre flèche plutôt que sur du zap boule de feu. Donc, les flèches toujours pour s'occuper des gargouilles. Il nous faut toujours un sort pour nous occuper des gargouilles. C'est vraiment très, très, très fort les gargouilles. Surtout dans ce rétro royal qui a vraiment peu de cartes. Donc, du coup, il faut vraiment se méfier des gargouilles. Donc, là-dessus, je vais vous montrer. On était sur du 5-2. Et je vous montre la game. Allez, on est parti là. 5-2. 5-2 avec le deck de Surgical, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour notre premier défi, franchement, c'est pas ridicule. Allez, on va cycler. Ça serait bien qu'on puisse débloquer direct les 3 000 golds sur le premier défi. Alors là, est-ce qu'il va nous donner une bonne value pour la foudre ? Ce serait pas mal. Non, pas vraiment. Il donne rien de plus. Donc, on va les gratter. On va les gratter. Voilà, ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va pouvoir contre-attaquer. Allez, garde. Voilà, garde la mousquetaire derrière. Parfait. Oh là, je ne vais pas faire tant de dégâts que ça, moi, finalement. Aïe. Bon, allez, on va essayer de dégommer tout ça. J'espère qu'il n'y a pas les flèches. Non, c'est bon. Bon, finalement, on ne s'en sort pas trop mal. On ne s'en sort pas trop mal. Allez, bim. Un petit coup. Ce n'est pas terrible. Allez, on va grid. Oh non ! Ah ! C'était un petit peu grid. Je me suis dit, franchement, s'il sort le... Oh là, attendez. Aïe. Oh, j'ai pris cher. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Je me suis dit, s'il sort le cochon sous ma foudre, limite c'est GG d'un coup. Bon, en fait, ça a complètement foiré. Du coup, il m'a bien bien défoncé ma tour. On va essayer d'aller gratter la sienne. Allez, allez. Les flèches. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, merde. Deux coups seulement. C'est pas si bien que ça. Ah là 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 là. Allez, allez. Tiens, allez vous... Allez vous occuper de... Ah non, mais non. Il fallait vous occuper de la mousquetaire. Les mecs n'ont rien compris. Les squelettes n'ont rien compris. Allez, allez. Alors là, je suis trop con. Là, je suis trop con. Il les avait mis au-dessus juste avant. Et j'ai replacé mes gobelins en dessous. C'était idiot. Allez, hop. Préventif. Ah non, là, ça n'a pas du tout marché. Alexandre. Arrête. Oh là 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 là. Alexandre. Arrête de faire de la merde. Allez. Oh, il a changé un petit peu. Bon, j'ai bien fait finalement. Oh putain, je vais perdre ma tour là je pense. 670. Va falloir que je réussisse. Allez, allez. J'attends un tout petit peu. Allez. Oh oui. Oh oui, oui. C'est bon ça. Allez, passe. Ouais, deux coups. Trois coups. Allez, c'est nickel. Bon alors, va falloir qu'on réussisse. Algérie maintenant. On a beaucoup de puissance là. On peut faire une bonne contre-attaque là. Allez, allez, allez. Hop. Au cas où. Oh putain, merde. Mais sort ton armée plus tôt toi. Ok, on a fait des très 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 bons dégâts. Alors attendez. Vas-y, bouffe mes squelettes toi. Allez, on va refaire une bonne contre-attaque. Oh là là. On a énormément de troupes. On a énormément de troupes. Ok, alors là, il lui manque des troupes quand même. Les flèches. Allez, allez, allez. Ah. Oh putain, ça suffit pas. Oh, c'est bon. J'ai ma foudre. J'ai ma foudre. Allez, GG. Et bim. Ouh. Bah écoutez, on débloque le 3000. On débloque le 3000 sur notre premier défi. Donc ça, ça fait bien plaisir. Ça, ça fait bien bien plaisir. Bah écoutez, c'est un défi qui rapporte gros. Franchement, pour un droit d'entrée gratuit. On a récupéré pas mal de trucs. Alors, les 3000 d'or. Voilà, ils arrivent. Donc on prend un. Alors, c'est sur mon compte secondaire. Je ferai mon défi en live sur mon vrai compte. Alors, 600. Ok, 8. Parfait. Deux tours de l'enfer. Ok. Et 15 barbares. Ok, c'est nickel. C'est nickel. Bah écoutez, sympa pour ce petit défi. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Vous voyez, c'est mon premier défi. Donc ça, ça fait plaisir. Et enfin, du coup, dernier jeu pour terminer ce top 3. Donc, ça va être mon numéro 1. C'est le jeu de Colton W83 qui est aussi un excellent joueur. Alors, cette fois, on est dans un jeu complètement, complètement différent. Puisque c'est un jeu ballon gel avec la horde de gargouille. Et un fait intéressant, c'est la hutte, enfin la cabane de barbares qui est vraiment tanky. Qui sert vraiment à bien, bien tanker tout ce qui est géant, tout ce qui est golem, etc. Et ça attire aussi les ballons ou les cochons. Donc, c'est franchement une bonne défense. À côté de ça, du coup, on a bien sûr la horde de gargouille, des archers pour s'occuper des volantes, flèches. Et des petits squelettes pour cycler et s'occuper par exemple de prince, de pk, etc. Donc, écoutez, là-dessus, j'étais sur un 5-0. Et donc, je vous laisse apprécier la sixième game. Allez, on est parti là. Pour l'instant, on est sur du 5-0 avec ce jeu. Excellent, excellent jeu. De Colton T83. Non, Colton W83. Pardon, pardon, pardon. Allez, les squelettes. Ok. On va avoir la cabane de barbares là. Comme je disais, c'est important pour stocker de l'élixir. Ok. Alors ça, c'est chiant. Mais finalement, notre cabane nous a permis de stocker pas mal d'élixir. Et ça va être redistribué au fur et à mesure. Ok. Ça, c'est chiant. Mais c'est bon. Ok. Ça, par contre, ça pique. Ça fait pas mal de value. Il a pas mal de value là-dessus. On va essayer d'aller dégommer ça. Ok. Très bien. Bon. C'était peut-être pas optimum, ce petit push au ballon. On va essayer de faire autrement, peut-être. Ça serait pas mal de finir sur un 6-0. Ok. Tiens. Prends ça dans les dents, toi. Ok. Alors ça, c'est très, 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 très bien ça. Il est pas content. Il est pas content. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre le givre ? Allez, c'est parti. Oh non. Oh non. Ah bah oui. Forcément, du coup, ça va. Il change d'humeur. C'est toujours un petit peu frustrant ça. Pourtant, j'attends assez longtemps. Enfin, j'attends. J'essaye d'attendre. Justement, pour appeler la flèche et la mettre au dernier moment, mon givre. Bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, a priori, j'avais quand même plus d'élixir que lui. Ok. Bon. On va peut-être essayer de s'en occuper un petit peu plus rapidement. Je vais attendre un tout petit peu de récupérer mon élixir. Bon, allez, allons-y. Ça va permettre de garder mes barbares sur pattes. Ça peut être pas mal pour gérer un petit peu tout ce qu'il a. Ok. Alors là, il faut que tu meurs. Voilà. C'est bien. Bim. Hop. Comme ça, j'ai touché les deux. Nickel. Alors là, c'est le bordel. Je vais attendre qu'ils arrivent. Ok. Très bien. Très, très bien. Il vient de dépenser six, là. Ok. C'est bien. Ça me va. Ça me va. Largement. Hop. On va pouvoir lui mettre la pression un petit peu. Allez, le ballon. On a le givre. Allez, le gel. Allez, le gel. Voilà. Occupez-vous. Occupez-vous. Occupe-toi du bomber. Oui. Yes. Ça, c'est bon, ça. Allez. Allez. Encore une. Encore une. Oui. C'est bon, ça. Alors, ça tue ? Non, ça tue pas. 44. C'est pas grave. 44, c'est une flèche. Allez. 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 18 secondes. On est bien. Franchement, on est bien. 1400. Il passera jamais. Il passera jamais. On met un bâtiment pour tanker. Et là, on va finir à la flèche. C'est pas beau, mais c'est 6-0. Tiens. Allez, là. Bim. Allez. Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir du petit 6-0, là. Alors. Bon, bah écoutez. Pas mal avec ce petit jeu. Alors, par contre, au niveau des tempos de gel, c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'on va, par contre, avoir dans ce coffre ? C'est le troisième 6 que j'arrive à faire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, 600, deux mousquetaires. Bon, bah une épique ou une légendaire. Non, une épique. Ok. Arc-X. Bah écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On prend une épique dans ce genre de coffre. C'est toujours bon à prendre, clairement. Et donc, vous voyez, beaucoup de jeux différents. Je vous ai présenté ici trois jeux. Trois jeux qui font six victoires à chaque fois. Alors, les deux premiers, ils font 6-2. Celui de Colton. Colton W83. Lui, il fait 6-0. J'ai dû l'essayer une fois dans lequel je n'ai pas fait un très très bon résultat avant de réussir à faire le 6-0. C'est un jeu pas évident à jouer. Alors, du coup, c'est vrai qu'il fallait que je me remette dedans en termes de timing de gel. Le gel, c'est un timing assez précis. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a repris le timing du gel, ça fait vraiment des dégâts assez impressionnants. Donc, écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous, vous l'avez fini ce défi ? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si vous utilisez un des 3D que je vous ai présenté, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Et puis, moi, ça me permet de gagner un petit peu de visibilité. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne, que ce soit en vidéo ou en live. Salut ! Sous-titrage ST' 501